Musique Musique Cet épisode commence avec Azan, qui est en train de chercher un appartement sur un site, et Kerim vient la voir. Kerim lui dit qu'elles n'ont pas fini leur discussion et doivent tirer certaines choses au clair. De son côté, Yagi est au bord de la mer et est en train de se remémorer les événements qui se sont succédés en journée et ne sait pas trop quoi faire. Il appelle Sinan, mais celui-ci ne décroche pas le téléphone. Alors, il entre dans sa voiture et s'en va. De son côté, Kerim essaie de raconter son histoire à Azan et lui dit qu'elle a été contrainte de vendre son enfant lorsqu'elle était plus jeune pour une somme d'argent qu'elle n'a même jamais touchée. Azan lui demande quelle qualité de personne peut faire une chose pareille. Kerim lui dit que cela est compliqué et dit que c'était une vie pour une autre. Elle dit ensuite à Azan qu'elle en sait déjà beaucoup trop et dit qu'elle ne va plus rien lui dire. De son côté, Yagi qui vient d'arriver chez Azan décide de frapper à la porte. Azan demande qui est à la porte et il dit qu'il s'agit de lui. Elle demande alors à Kerim de partir et dit qu'il va lui poser énormément de questions s'il venait à la trouver sur place. Kerim lui dit que cela est une bonne chose en soi et dit qu'elle est fatiguée de garder ce secret et va tout lui raconter. Azan lui dit qu'elle ne peut pas lui laisser bouleverser leur vie de la sorte et lui demande de partir. Kerim accepte alors de partir et passe par la porte arrière de la maison. Azan ouvre alors la porte à Yagi et il se met à discuter. Il lui dit qu'il est désolé pour ce qui s'est passé en journée et est également désolé d'être passé chez elle aussi tard le soir. De l'autre côté, Essay vient voir Azim et lui dit qu'il devrait dormir dans son lit ce soir et dit qu'elle trouve qu'il est très fatigué. Il dit qu'il ne l'est pas de corps mais plutôt d'esprit et dit qu'aucun lit ne peut arranger cela. Essay lui dit qu'elle sait que ses enfants ont mal agi et dit qu'elle pense que cela était pour son honneur et pas pour l'héritage. Azim dit qu'il n'est pas très sûr et dit que tout va changer pour eux dès à présent. Azim lui demande de ne pas s'en faire pour cela et elle s'en va. De l'autre côté, Yagi dit à Azan qu'elle avait raison de croire à sa sœur et dit qu'il a voulu faire pareil avec son héros d'enfance et s'est bien planté. Alors Azan se sent un peu gênée et lui propose un thé et file à la cuisine pour en faire un. Une fois de retour au salon, elle verse le thé sur lui par accident et essaie de le nettoyer avec ses mains et de calmer sa douleur en soufflant sur lui. De son côté, Sinan arrive devant la maison d'Azan et voit la voiture de son frère. Il conclut donc qu'ils sont ensemble et décide de s'en aller. Pendant ce temps, Yagi dit à Azan que cela n'est pas la peine et dit qu'il s'agit uniquement du thé. Puis il dit qu'il aimerait vraiment discuter avec Karim et Azan lui demande de laisser tout cela tomber et Yagi lui dit qu'il ne peut pas et dit qu'elle doit lui dire la raison pour laquelle elle avait les coupures de jour nos deux sous son lit. Pendant ce temps, Sinan est en voiture et essaie de se convaincre qu'il ne s'agit que de son frère. De l'autre côté, Augu est au téléphone avec Sucrier et lui promet de ramener son fils. Une fois terminé, elle se met à discuter avec Céline et celle-ci se met à parler de l'enfant décès et dit qu'il est la source de ses problèmes. Sucrier se fâche et dit à Céline qu'elle devrait tout d'abord l'appeler maman au lieu de tante et lui demande quelle éducation elle a reçue dans sa villa. Elle dit ensuite qu'elle devrait arrêter de parler de cette vipère et se concentrer sur son foyer et penser à porter l'enfant de son mari. Céline lui dit qu'ils sont encore jeunes et Sucrier lui dit qu'ils sont quand même mariés. Alors Augu arrive avec Yazine et Sucrier lui demande d'aller récupérer son mari. Céline va ouvrir la porte et transporte son mari dans leur chambre. Une fois chez lui, Yagi repense au moment qu'Azan essuyait le thé sur lui et ce qu'il a ressenti. Plus il enlève sa chemise et se couche sur son lit. Le lendemain matin, Sinan est dans sa voiture et pense que son frère va arriver avec Hazine. Puis, il la voit passer et celle-ci est tout seul. De son côté, Yagi se prépare à aller au travail, voit la chemise au sol, se met à sourire avant de la jeter dans la poubelle. De son côté, Azim est en train de lire le journal dans lequel il est fait mention qu'il n'est pas mort en réalité. Fasilet vient le voir et dit qu'ils n'ont pas achevé leur conversation de la dernière fois et veut lui parler de ce que ses enfants les ont fait lorsqu'ils le pensaient mort. Alors, l'avocat arrive et Azim lui demande de sortir. Celle-ci demande à rester et il dit que cela ne lui concerne pas. Celle-ci sort entraînant les pieds et écoute le désir d'Azim de changer son testament. Fasilet descend à grande vitesse et dit à sa fille qui vont enfin payer pour ce qu'ils ont fait et lui dit qu'Azim est en train de refaire son testament et compte tout lui laisser. Esse ne veut pas écouter sa mère sur le sujet et s'en va. De son côté, Yasmine était cachée près de la porte et les écoutait. Elle va voir son mari et lui dit ce qu'elle vient d'entendre et dit qu'Azim va tout laisser à Esse et dit qu'il doit faire quelque chose. Gokhan lui dit qu'il s'en fout et dit que son père a le droit de faire ce qu'il veut et s'en va. Alors Yasmine décide de prendre les devants et appelle son contact et lui dit qu'elle ne voit pas les effets de son remède et celui-ci lui dit qu'il se forme dans le corps et agit à long terme. Alors elle dit qu'elle ne peut pas attendre aussi longtemps et lui demande ce qu'il a de plus fort comme remède en stock. De son côté, l'avocat qui a rédigé les dernières volontés d'Azim lui demande s'il est sûr de cela et il répond qu'il est sûr. De son côté, Hazan est en séance photo et Yagi est en train de l'observer. Alors Sinan arrive et salue son frère. Il lui dit qu'il a essayé de l'appeler toute la soirée d'hier et demande où il était. Et celui-ci répond qu'il n'était pas d'humeur à le répondre. Alors Hazan demande une pause et décide de venir les voir. Elle leur demande s'ils discutaient en privé et Sinan lui dit nous. Il dit qu'il était juste en train de demander à Yagi où il était hier soir et elle dit qu'il était avec elle. Hazan dit ensuite qu'elle a essayé de l'appeler et dit qu'il n'a pas pris le téléphone. Yagi dit alors à son frère qu'ils doivent aller discuter avec Kerim et Hazan leur demande de ne pas le faire sans elle. Hazan dit qu'elle était présente au début et aimerait savoir comment cela va finir. Elle les demande de l'attendre et dit qu'ils iront après sa séance. Puis elle retourne au maquillage et appelle Kerim. Elle lui dit que les garçons vont sûrement venir la voir pour lui poser des questions et lui demande de ne rien leur dire. Kerim lui dit que cela ne la concerne pas au fond et dit qu'elle fera ce qu'elle juge bien. Alors son assistante vient les voir et les demande de venir voir les photos qu'a prises Hazan pour la marque. Pendant ce temps, Fazilet est à la villa à boire son café. Kerim vient la voir et demande à discuter avec elle. Kerim lui dit que c'est elle qui lui a dit qu'elle peut faire un test de paternité à ses enfants et dit que cela coûte très cher et aimerait un peu d'argent. Elle dit ensuite que son salaire est beaucoup trop petit et dit que cette somme n'est rien pour Fazilet. Elle dit ensuite qu'elle ne peut pas continuer à attendre et dit qu'elle est sûre qu'Azim ne va rien lui dire. Fazilet lui dit qu'Azim a raison et lui dit qu'elle vient de tuer sa sœur. Elle dit ensuite qu'elle est désolée et dit qu'elle ne va pas l'aider. Alors, Kerim s'en va en disant qu'elle doit être patiente. De l'autre côté, Sucrier est au téléphone et apprend que son fils n'a pas eu le poste pour lequel il est allé postuler et est triste. Elle le dit à Selin et dit qu'elle peut le venir en aide si elle faisait les excuses à son père. Selin refuse de discuter sur le sujet et dit qu'elle doit aller se reposer car elle est fatiguée. Alors Sucrier décide de prendre le devant et appelle elle-même Fazilet et dit qu'elles doivent se rencontrer. Fazilet lui dit qu'elle n'a rien à lui dire ni à discuter avec elle. Sucrier lui dit qu'elle sait très bien ce qu'elles ont en commun, et lui demande d'accepter de la voir, sinon elle sera obligée de venir. De son côté, Yagi est en train de regarder les photos prises par Hazan et reçoit un appel du gardien qui lui dit que leur père vient de quitter de la maison et lui en fait part, comme il a demandé. Yagi le remercie et le dit à Sinan qui ne comprend pas le rapport. Yagi lui dit qu'ils auront la liberté de poser leurs questions en paix et lui demande de venir avec lui. Yagi lui demande ce qu'ils font d'Azan et Yagi lui dit qu'elle n'est pas obligée de venir et dit que cela ne lui regarde pas et ils s'en vont. De son côté, Azim est au cimetière et est en train de déterrer le corps de l'homme enterré à sa place. Il dit que son âme repose en paix, mais pas sur le terrain familial. Puis il s'en va avec son avocat pour remplir les papiers et faire une déposition. Augu est en train de jouer au billard avec Yagi et celui-ci lui dit qu'il n'a pas eu le travail qu'il voulait à cause du fait qu'il a un casier judiciaire à présent. Il se met à discuter et Augu lui dit que sa femme peut l'aider. Celui-ci se fâche et s'en va. De son côté, Azim est en train de prendre de nouvelles photos lorsqu'elle se rend compte que Sinan et son frère ne sont plus là. Alors, elle ramasse ses affaires et demande qu'on lui appelle un taxi et s'en va. De son côté, Fazile vient voir su crier dans un café et lui demande ce qu'elle veut. Elle dit qu'elle sait qui est le père de sa fille et dit qu'elle a eu des nuits blanches lorsqu'elle a appris que son fils a enceinté une vie père de la sorte. Fazile lui demande ce qu'elle veut et elle dit qu'elle aimerait de Fazile qu'elle réconcilie la fille avec le père. Fazile se met à rire et lui dit que ses mots sont des ordres et dit qu'elle peut faire autre chose si elle le veut. C'est déjà terminé pour cet épisode de votre série préférée, Madame Fazile et ses filles. Abonnez-vous et likez la vidéo si cela vous a plu et à bientôt sur Onet TV pour un nouvel épisode. Onet TV